Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum, je m'appelle Jacob Emel, propriétaire d'entraînement Quantum et cette semaine je reçois Alain Gosselin, propriétaire d'équilibre, performance, nutrition, fitness model, ambassadeur pour plusieurs marques et entraîneur, puis aussi père de famille, puis tout ça, fait que c'est sûr que je voulais qu'on parle, fait qu'Alain, si tu veux te présenter, tu peux me parler un peu de ton parcours. Oui, dans le fond c'est ça, moi je m'appelle Alain Gosselin, bien là je pense que Jacob m'a bien résumé, dans le fond je ne vais rentrer pas dans les détails. Dans le fond, first, merci de ton invitation pour voir ton podcast, félicitations, j'ai eu la chance, j'ai pris le temps un peu pour écouter, dans le fond, une coupe de tes capsules, super pertinent, beaucoup de bonnes informations, j'aime beaucoup comment tu véhicules le message, dans le fond, aux clients, tout le monde qui écoute, c'est super, super chart pour vrai. Merci. Beaucoup d'approche, puis de thinking qui ressemble un peu à comment que je pense, fait que pour moi, c'est vraiment une bonne opportunité de venir te rencontrer, merci. Oui, avec ton parcours, parle-nous un peu. Ah oui, mon parcours, exactement, écoute, oui mon parcours, moi j'ai deux parcours, je vais parler dans le fond de mon parcours athlète coach, puis je vais parler aussi de mon parcours au niveau de la business, dans le fond. Les deux sont un peu interreliés, mais je pense, à cause que je n'ai pas un parcours qui est vraiment standard au niveau, comme peut-être la part des entraîneurs personnels, je pense que c'est important, dans le fond, de les séparer. Puis, oui, dans le fond, ça va vous permettre, dans le fond, de comprendre un peu plus maintenant où est-ce que je suis rendu, mes objectifs. Dans le fond, moi, je n'ai pas toujours été dans l'entraînement, j'ai toujours été passionné d'entraînement. Si on parle du côté business, j'ai commencé à étudier en informatique, oui, j'étais une nurse d'informatique. Écoute, je pense, toute ma jeunesse, écoute, j'ai pensé à jouer à l'ordinateur, les jeux vidéo, j'étais bon, soin et tout d'eau. Oui, vraiment, dans le fond, ça fait que c'était ma première passion, si on peut penser de ça. Mon père aussi est en informatique, ça fait que je pense que j'ai voulu suivre un peu ses traces quand j'ai fini le secondaire. Je me tenais avec des gars qui aimaient beaucoup les jeux vidéo, qui aimaient l'informatique. Ça fait que je me suis inscrit au cégep en informatique. Écoute, j'ai quand même fait deux ans, mais je me suis rendu compte assez vite que vraiment, c'est une part de ma vie, j'ai quand même changé. J'ai rendu à l'université, j'avais découvert un petit peu l'entraînement, puis ce n'était pas pantoute ma branche. Écoute, première année, ce n'était pas pire au Nouveau-Ména, deuxième année, désintérêt total. Écoute, j'ai même lâché une partie de mes cours, j'ai eu des échecs au cégep. Je me suis reviré après ça, j'ai eu une job en sécurité chez Rona. Ça m'a comme fait allumer, les policiers étaient venus, je me suis dit, ah, la police, c'est quelque chose qui m'allumait un petit peu. Ça fait que je me suis dit, ah, pourquoi pas la police? Ça fait que je regardais avec un orienteur qui m'a complètement, comment je pourrais dire ça, qui m'a complètement découragé d'aller là-dedans. Ça fait que je n'étais pas moqué. Mais bref, je ne l'ai pas écouté. Je me suis inscrit en technique policière, j'ai été refusé dans le fond, mais j'avais la possibilité quand même de faire les tests physiques, les tests médicaux. Il fallait que je débourse pareil pour les médicaux, je l'ai fait, mon test physique, je me suis préparé, écoute, j'ai fini avec une super bonne note, dans le fond. Puis à ma grande surprise, malgré le fait que je n'avais pas passé, dans le fond, ils m'ont dit, Alain, tu as la possibilité d'être sur la liste d'attente, tu as fait un super bon temps, mettons, à ton test physique, ton médical est super bon. Ça fait que tu es sur la liste d'attente, puis ça se peut qu'on t'appelle, mettons, au courant des prochaines semaines. Et comme de fait, j'ai eu un appel, j'ai été pris, j'ai fait ma technique policière pendant trois ans. Que j'ai adoré, j'ai fait l'école de police. Après ça, j'ai appliqué à la police de Montréal. C'était un processus où j'ai passé, dans le fond, toutes les étapes du processus. Je n'ai pas menti, après ça, policier-patrouilleur. J'ai fait ça pendant cinq ans, dans le fond. Pour ceux qui me connaissent un peu, dans tous les domaines de ma vie, dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai tout le temps été quelqu'un qui mettait toutes les énergies nécessaires pour arriver à mes buts. Quand je rentrais dans la police, qu'est-ce qui m'intéressait? Je voulais aller à l'intervention. C'est le groupe d'intervention. C'est souvent les policiers qui ont quand même beaucoup d'expérience. C'est sûr, une question d'opportunité aussi. Une question d'ancienneté, grosso modo, mais quand même. C'est là que je voulais me diriger. Quand il y a eu une opportunité et un concours, je me suis présenté. J'étais un jeune qui allait à ce test-là, mais le concours de circonstance, il n'y a pas eu tant de policiers qui avaient de l'expérience qui s'est présentée là. J'ai été sur la liste. Après ça, j'ai passé à l'intervention. J'ai travaillé à l'intervention Nord-Montréal pendant un an. Après ça, j'ai passé à l'intervention S. J'ai fait un 4 ans. Ce que j'avais comme ambition à ce moment-là, je voulais aller au SWAP avec mon partenaire. Ce que j'ai fait, je suis allé prendre des cours de tir au privé. J'allais tirer, mettons, deux fois par semaine sur mon temps. Même les instructeurs, ils trouvaient qu'on était un peu bizarres de passer nos soirs à la salle de tir. J'ai fait mes cours de plongée avec mon partenaire. Après ça, j'ai pris des cours d'escalable aussi, parce que c'est important, les hauteurs, tout. Fait que c'est ça. Mais là, pendant que j'étais à l'intervention, puis pendant que j'étais dans la police, il n'y a pas eu d'opportunité de test pendant que j'étais à l'emploi. Puis là, après ça, l'entraînement, il a pris une plus grande portion un peu dans ma vie, côté athlète, même chose. Fait que ça m'a apporté, dans le fond, à faire des choix. Je me suis parti en affaires avec une franchise et un magasin supplément. Ça n'a pas été comme je voulais. J'ai investi beaucoup de sous. Ça n'a pas été fructueux. Fait que là, je me reviens de bord. Fait qu'avec Émilie, dans le fond, on a décidé, dans le fond, de… Émilie qui est ma conjointe. Oui, qui est ma conjointe, dans le fond, qui est copropriétaire avec moi d'Équilibre Performance Nutrition. Fait qu'on s'est viré de bord. On s'est fait bien encadrer. On a créé la compagnie Équilibre Performance Nutrition. Étant donné que ça a pris de l'ampleur, dans le fond, c'est ça. J'ai pris une première année sans solde. Dans le fond, ça, ça a été quand même une bonne décision de partir d'un très bon salaire, des avantages à pas de salaire. Puis, en plus, tu dois payer tes assurances. Fait que, dans le fond, tu enlèves de l'argent à toutes les semaines. Mais, ça, c'est quand même… J'avais prévu le coup. Fait que ça s'est quand même fait graduellement. Fait que c'est à ce moment-là, dans le fond, que j'ai tombé avec, dans le fond, Émilie, dans le fond, au niveau du coaching, ma grandeur du supplément. Fait que, dans la première année sans solde, ça a pris une ampleur plus importante. Fait que, dans le fond, j'ai demandé une deuxième année sans solde. Dans la deuxième année sans solde, ça a pris encore plus d'importance. Ça a pris plus de montant. La business a bien été. Fait que, là, ça m'a apporté, dans le fond, vers la fin de ma deuxième année. À la fin de ma deuxième année, bien, là, il y avait plusieurs facteurs qui étaient en cause, dans le fond. Notre local, pas notre local actuel, mais notre ancien local, notre bail, il venait à échéance bientôt. Fait que, là, c'était comme la croisée des chemins un peu côté affaires, choix, mettons, vie personnelle, vie professionnelle. Fait que, là, j'avais le choix. Est-ce que je retourne dans la police? Sécurité. Puis, Émilie, bien, elle va rester à temps plein, puis je vais faire un petit peu de gestion. Je coupe mes clients. Est-ce qu'on loue un local, mettons, dans la même bâtisse, juste un petit peu plus grand? Parce qu'il faut penser aussi qu'en ayant un magasin supplément, bien, la proximité, les gens, tu sais. Fait que c'est quand même une grosse décision de dire qu'on déménage. Ça ne veut pas dire que tous les clients, les clients d'entraînement, souvent, c'est pas trop loin, ils vont suivre. La clientèle, au niveau des magasins supplément, est-ce qu'elle va suivre si on s'en va sur une rue transverse? Fait que, tu sais, il y avait cet aspect, là, aussi, au niveau du stress. Fait que, là, je ne sais pas où ce que je disais. Mais là, dans le fond, tu es rendu le local. Oui, c'est ça, le local. C'est bon, c'est ça, le local. Fait que, c'est ça, il y avait plusieurs scénarios possibles. Un autre scénario, c'était qu'on déménage, dans le fond, dans un plus gros local, un plus gros projet, dans le fond, plus grand. Plus d'investissements au niveau des équipements, au niveau aussi construction, au niveau local, aménagements locatifs. Bien, ça, ça engendrait que je ne pouvais pas vraiment retourner dans la police. Fait que ça, c'était quand même une grosse décision, dans le fond, pour moi. Tu sais, je partais, j'avais une sécurité d'emploi. Peu importe ce qui arrive, à moins que je fasse vraiment l'épais. Mon salaire est garanti, sécurité d'emploi, assurance, fonds de pension, versus un peu, même si ça va bien, une compagnie, bien, on est quand même à la merci de faire notre propre argent, dans le fond, notre propre marketing, notre propre, tu sais, il faut quand même se garder à jour, il faut se garder. Fait que c'est ça. Fait que ça, pour dire que, finalement, la décision a été prise, j'ai choisi ma première passion qui était vraiment au niveau de l'entraînement. Puis, c'est ça, on a loué un plus grand local. On a déménagé, designer, on a refait ornipé la place à notre goût. C'est ça. Fait que là, dans le temps, j'ai pris la décision de quitter. Fait que là, ça nous mène, après ça, jusqu'à aujourd'hui, comme ceux qui nous connaissent, dans le fond, équilibre performance. Fait que ceux qui n'écoutent pas la vidéo, mais qui écoutent juste en audio, dans le fond, le local, c'est que tu as un magasin supplément en avant. Après ça, en arrière, on a un bon espace de gym, d'équipement qui est assez incroyable, des dumbbells Watson, tu as du Rogue, vraiment, Atlantis, c'est un bon équipement. Puis, tu as des bureaux en arrière, puis tu es vraiment bien situé, puis un bon package, là, au niveau de tout ce que vous faites. Puis, ton parcours au niveau athlète, athlète puis coach aussi, j'aimerais ça que tu nous parles de ça. Oui, athlète puis coach. OK, on va commencer un peu, on va parler un peu de mon parcours au niveau de l'entraînement. Bien, comme plusieurs personnes, aujourd'hui, ça va faire 19 ans que je m'entraîne. Je n'ai pas l'air bon, mais… Non, c'est sûr. Dans le fond, j'ai 36 ans, j'ai commencé à m'entraîner à 17 ans. Dans le fond, un peu comme tout le monde, sur le tas, pas de connaissances, avec le gars du gym qui te dit quoi faire, le gars qui a une shape. C'est comme ça que j'ai commencé, eh oui, moi. Je ne sais pas si tu as commencé le même. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on passe tous par là. Oui, c'est ça. Dans le fond, à 17 ans, c'est ça, j'ai commencé comme ça. Les blessures m'ont rattrapé assez vite. J'étais un ectomorphe. Écoute, technique d'entraînement, les petits joints, écoute, j'étais pas gros dans le temps aussi. Je devais peser un début 100 livres, peut-être 130, 140, mettons, au maximum. J'étais pas très gros. Les blessures m'ont rattrapé, ça fait que ça m'a amené, dans le fond, à consulter, dans le fond. Sauf que, comme je n'ai pas de demi-mesure dans la vie, puis je veux toujours essayer de me rapprocher des meilleurs, dans le fond, mais je me suis cherché. C'est sûr, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi évolués, dans le fond, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais, l'accès à l'information est super grande. Dans le temps, elle était un petit peu plus difficile. Il y en avait, il y avait Internet, il y avait réseaux sociaux, mais c'était moins développé. Il y avait pas autant de plateformes, il y avait pas Instagram, YouTube, mais c'était pas, il y avait pas vraiment de YouTuber, il y avait pas vraiment de gens qu'on pouvait suivre autant qu'aujourd'hui. Je me rappelle pas exactement comment j'ai rencontré, mais mon premier coach, c'était Jean-François Thibault. Jean-François Thibault, dans le fond, c'est le propriétaire de la compagnie Accélite. Je pense que Jacob connaît très bien Jean-François. C'est quand même une sommité dans l'entraînement. Il a fait beaucoup ses épreuves. Je pense qu'il était plus connu, il y a 5-6 ans peut-être. Oui, c'est ça, il y a 5-6 ans, il était plus connu que maintenant. C'est vrai, il a changé plus le côté spirituel, puis... Oui, exactement. Il y a un changement un petit peu différent de ce côté-là, développement personnel. Ce que je trouvais fou, c'est que c'était un des premiers qui avait un gym privé, avec des employés, puis d'équipement, vraiment, tu sais, il étudiait beaucoup avec Charles, puis il a eu un gros impact sur son... Oui, vraiment. C'était... Je pense qu'il était avant-gardiste sur ce qu'on voit maintenant, plus plus. Oui, vraiment. Puis moi, j'ai connu Jean-François, dans le fond, quand il n'avait même pas encore son centre. Il était dans un gym, puis c'est comme l'ancien Quest dans le centre-ville. OK. Je l'ai connu par une référence pour aller me faire traiter en ART, que j'avais entendu parler en fouillant sur Internet, puis j'avais beaucoup de tendinettes, beaucoup de blessures, tensions inégales. J'avais lu beaucoup, puis c'était une technique qui me rejoignait. J'avais l'impression que ça allait comme m'aider, puis là... Bref, c'est comme ça que je l'ai connu, c'est comme ça que je l'ai rencontré, en tant que thérapeute, puis après ça, bien là, j'ai vu, il fait de l'entraînement, il fait de la nutrition. C'est un petit peu comme ça qu'on a commencé. Il m'a fait mon premier plan d'entraînement. C'est la première fois que j'ai vomi dans un entraînement de jambes. Je vais avoir un début vingtaine, puis Jean-François avait mon âge. Je n'étais pas super fier, là. Non, mais pour vrai, si c'était un entraînement, c'était « fuck all », là. Mais peu importe, tu sais, les tempos, la contraction, quand tu n'es pas habitué, là, tu sais, puis une couple d'exercices, des super sets. Maman a rappelé, parce qu'on était rendu à faire des mollets, puis l'usage, en français, genre, juste une minute, je vais aller boire de l'eau. Je m'en vais à la brevoine, il me suit, il me dit « Hey, tu ne vas pas aller vomir? » Là, finalement, je ne vais pas aller plus bête. Ouais, c'est ça. Bref, ça a été, dans le fond, mon baptême au niveau de l'entraînement. Mais, écoute, avec lui, après ça, c'est sûr que, là, j'ai découvert par la bande Charles Poliquin. Écoute, là, ça allumait quelque chose en moi, là. Écoute, OK, l'entraînement, là, je regardais, « OK, wow, Jean-François, j'étais jeune policier, je n'étais pas encore dans la police, mais je m'ennais dans la police, puis je regardais ça, j'ai « OK, lui, il vient vraiment chercher une de mes premières passions après les jeux vidéo, par exemple. » Ouais, c'est ça. Une de mes premières passions, puis ça m'interpellait beaucoup, puis je me rappelle, j'allais à ses rencontres, puis il me parlait de son projet, puis il disait « je vais déménager », puis un moment donné, il m'en parlait tellement, puis ça n'arrivait pas, je disais « ça n'arrivera jamais », mais finalement, à un moment donné, quand il a loué son premier local, puis il a déménagé avec son investissement, puis, écoute, lui aussi, il s'était fait dire non pour des financements, etc., à risque, puis il y a eu un bon client qui avait confiance en lui, qui l'a aidé, qui a parti comme ça. Fait que bref, tout ça pour dire que, à son, ouais, c'est ça, fait que c'est avec lui que j'ai vraiment découvert, dans le fond, le milieu de l'entraînement, que c'était pas mal plus compliqué que juste se lever des charges, que juste faire des biceps, 3 séries de 8, puis des fois, on fait « ah, OK, là, on va faire des dumbbell curls, 4 séries de 10, pourquoi qu'on se repose de nombre de temps là, pourquoi qu'on met ce muscle-là avec lui? » Fait que là, c'était comme tout un monde, dans le fond, que j'ai découvert, puis avec lui, j'ai appris beaucoup, puis écoute, on a fait une périodisation, écoute, l'enchaînement des exercices avant de faire du squat, avant de, écoute, la coiffe des rotateurs, trappe 3, écoute, là, on parle de ça il y a 12-13 ans, il y a 12-13 ans, qui est encore d'actualité, exemple, avec les dernières formations que j'ai faites avec Charles, qu'est-ce qui est encore enseigné, le classique « Meats and Nuts », « Breakfast », j'ai connu ça il y a vraiment longtemps, écoute, ça fait drôle de voir ça, quand maintenant, c'est encore un peu comme si c'était pas nouveau, mais… Oui, il y a encore du monde qui sont comme « ah, oui, tu as marché le matin! » « Ah, bien, on mange de la viande le matin! » « Oui, on mange de la viande le matin! » Écoute, on n'est pas obligé, mais ça a l'air. Oui, c'est ça, fait que là, je t'ai rendu où? Là, dans le fond, tu t'entraînais avec JF, tu as montré les affaires. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, fait que Jean-François, c'est ça, il m'a mis dans le bain, après ça, même chose, j'avais beaucoup de blessures, j'ai expérimenté beaucoup de choses avec lui, il était aussi développé un peu avec la posturologie, l'approche docteur Bricot, les aimants, avec les semelles. Écoute, on a fait pendant vraiment un long moment, fait que j'ai expérimenté ça pendant longtemps, je pense que ça m'a aidé, mais l'approche n'était peut-être pas aussi développée maintenant qu'aujourd'hui, dans le fond. Fait qu'à un moment donné, par contre, avec la distance, ben là, j'ai arrêté d'aller voir Jean-François, c'était quand même compliqué pour moi, je restais dans l'est de la ville, à Montréal, il me prenait quasiment un heure et demie, aller là avec le trafic, pas de parking. Fait que j'ai arrêté un moment donné d'aller le voir, j'ai fait un petit peu par moi-même après, avec la structure que j'avais, mais là, écoute, là, les lectures que je faisais, j'avais toutes les... Tout ce que Charles Poliquin sortait, dans le temps, c'était pas le groupe Poliquin, c'était vraiment Charles Poliquin. Christian Thibodeau avec T Nation dans le temps. Fait que là, c'est là que j'ai commencé, j'ai pris des petites formations aussi en ligne, des formations d'entraîneur, mais ça, j'étais pas encore coach, mais ça, ça m'intéressait, je faisais vraiment pour ma connaissance personnelle. Je me suis acheté beaucoup de livres en nutrition, peut-être qu'aujourd'hui, on les regarderait, puis c'est comme peut-être plus trop up-to-date, mais quand même, tu sais, j'avais... J'ai déjà, après ça, j'ai eu un gros intérêt aussi pour la nutrition. C'est dans ma début vingtaine, j'ai vraiment commencé à déjà structurer ma nutrition. Je calculais pas, mais je savais ce que je mangeais, je savais que ça, c'était pas bon, ça, c'était bon pour moi. J'étais pas quelqu'un qui consommait de l'alcool. Tu sais, oui, comme tout le monde, j'en ai consommé et j'en consomme, mais c'est rare, mais j'en consomme pareil, très rarement, mais quand même. Mais j'étais pas quelqu'un, dans le fond, que j'avais un... J'avais pas un big de vie qui était... Comment je pourrais dire ça? Qui était pas... Ça m'a senté. Tu sais, j'ai rentré dans le moule de l'entraînement, j'étais trop passionné de ça. C'était une compétition qui m'a vraiment interpellé. À ce moment-là, dans le fond, je n'étais plus avec Jean-François, vraiment. J'étais allé voir Dickens Lambert, dans le fond, qui est propriétaire de Bio Fitness. Je sais pas si tu connais Dickens. Bon, Dickens, c'est vraiment lui qui m'a starté dans le fitness. Si je peux le remercier d'une chose, c'est lui! Parce que lui, il avait beaucoup d'expérience aussi à compétitionner aux États-Unis, dans le fond, avec mon soul mania naturel, bodybuilding. Il était champion du monde. Puis c'est lui qui m'a dit, Alain, il dit, si tu veux, dans le fitness, percer, tu sais, la composition compétition... Il m'avait dit que c'était important, tu sais, il faut que tu sois shred, il faut que tu sois en condition. Il dit, si on t'appelle dans deux semaines, il dit, il faut que tu sois prêt pour un photoshow, si tu veux percer. Puis ça, ça m'a marqué, je dis, oh, OK. Si je vais aller où est-ce que je vais aller, ça veut dire, OK, je peux pas dire, ah, bien là, pour trois mois, j'ai besoin de penser à moins, puis je vais manger tout ce que je veux. C'était pas déjà dans ma personne, mais quand même, ça m'a fait réaliser, je dis, oh, OK. Fait que j'ai commencé à appliquer ça vraiment rigoureusement. Avec lui, j'ai fait trois compétitions. J'ai fait la première compétition, ça a été UFE, ça fait longtemps. J'étais pas gros. J'étais pas gros, là, mais... Mais bref, ouais, c'est sûr. Fait que UFE KO, écoute, j'ai fini premier. Écoute, sérieux, c'était une première compétition. Écoute, j'étais stressé, je me rappelle encore. Ça a l'air que ça paraissait pas, mais moi, je sais que j'étais stressé. Fait que ça, c'était une petite victoire pour moi. Fait que ça, après ça, j'avais pris des photos. Fait que là, ça m'a fait un peu un hype sur les réseaux sociaux dans ce temps-là, parce que, je sais pas, dans ce temps-là, ça avait quand même bien sorti. Je pense que la compétition, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi évolués. Fait qu'il y avait beaucoup moins de monde qui postaient ce type de photos-là. Fait que ça, ça m'a amené à être un peu plus connu. Après ça, Melody Kent, il disait, OK, c'est bon, Alain, mais là, il faut aller compétitionner aux États-Unis. Je suis comme, aux États-Unis? OK. Fait que là, j'ai pilé de l'argent, mais la compétition était dans deux mois. Fait que je suis comme, OK, ils ont va aller faire Muscle Mania Model Universe. J'ai, OK, on va faire ça. Fait que, boucle le billet d'avion. Écoute, boucle l'hôtel, compétition, petit cours de posing. Fait que là, j'ai fait ma deuxième compétition. Écoute, là, oublie ça. Écoute, il y avait comme 100 athlètes. Il finit plus que 25. C'était comme... Ma deuxième compétition aussi, c'était difficile, mon corps aussi, mais en même temps, c'est pas une excuse. Écoute, j'étais quand même en bonne condition, mais écoute, il y avait des gars qui étaient vraiment... vraiment... 2004, peut-être. 2004. Peut-être 2004, 2005 maximum, mettons, à peu près. Ça fait quand même un bout, là. Fait que ça, c'était mes débuts. Après ça, du camp, j'ai dit, parfait, Alain, là, maintenant, on va aller complétitionner à Toronto. La WBFF. Là, il m'a montré des photos, des vidéos. Là, j'étais comme, OK, wow. Ça, c'est ce que j'aime, là. T'sais, le fitness, un peu glamour, fitness models. Écoute, c'est sûr, il faut prendre en considération un peu notre bagage génétique. Écoute, moi, bodybuilding, c'est pas pour moi. Je suis quelqu'un qui est quand même ectomorphe de nature. J'ai fait des choix aussi au niveau de l'entraînement aussi pour mes valeurs, pour moi, dans le fond. Fait que c'est sûr, fitness models, ça venait chercher un côté que je pouvais dire, ah, wow, OK, malgré tout, je peux peut-être aller me démarquer dans cette fédération-là. Puis, le posing, il y a tout l'aspect prestant sur le stage. Vraiment comme le modeling, comment je le voyais. Fitness models, les covers, là, ça, ça m'attirait. Je suis comme, wow, wow, les covers. Bref, fait que c'est ça que je me suis entraîné, là. Mais là, c'était ma troisième compétition back-à-back. Écoute, là, puis là, le corps, il ne réagissait vraiment pas comme il voulait, comme que je voulais. Mais quand même, je l'ai fait pareil. J'ai donné le meilleur que ce que je pouvais. J'ai eu un bon physique. J'ai fini dans le top 10 dans les amateurs. Mais écoute, on passe cette compétition-là, il devait y avoir une cinquantaine d'athlètes, là. Ça, c'est dans le temps qu'il y avait, avec WBFF, qu'il y avait les superstars, mettons, au niveau des États-Unis. Il y avait, je ne sais pas si vous connaissez, Obi Abidaki qui a fait beaucoup de covers. Il y avait James Ellis qui a fait énormément de covers, Muscle & Fitness. Il y avait David Kimmerley qui a fait plein de Muscle & Fitness, d'autres covers. Il y avait, écoute, il y avait, je ne me rappelle pas tous les noms, mais il y avait les gros noms dans l'industrie qui étaient là. Dans ce temps-là, WBFF aussi, il y avait beaucoup de gens aussi photographes de l'industrie qui étaient collés un petit peu à ça au début. Ça fait que là, j'étais comme dans mon élément. OK, là, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux vivre. Ça fait qu'après ça, après cette compétition-là, après ça, j'ai mis un terme aussi avec des kids. Mais là, on ne s'est pas beaucoup parlé par la suite pour ce moment-là. Dans le fond, j'ai fait un petit peu mes choses. Après ça, j'ai rencontré Jean-Jacques Barrette. Dans le fond, tu connais Jean-Jacques? Oui, je connais. C'est ça, dans le fond, Jean-Jacques, c'est encore un de mes mentors. C'était une de mes personnes de référence pendant beaucoup d'années. J'ai énormément appris avec Jean-Jacques. Les carb cycling, les apports caloriques, l'entraînement. Vraiment beaucoup au niveau de la périodisation, de la nutrition principalement. Je pense que c'est avec lui que j'ai le plus appris, côté nutrition, dans le fond. Ensuite de ça, c'est ça. Avec Jean-Jacques, je l'ai refait. Mais là, c'était clair dans ma tête. Je l'ai juste été WBFF. Je suis retourné au WBFF à Toronto, dans le fond. Cette année-là, dans le fond, c'était mon année la plus occupée. Je venais de me lancer en affaires. J'étais débordé. On venait d'avoir, dans le fond, Mia, notre petite fille, avec Émilie. Puis c'était la crise des étudiants. Je ne sais pas si tu en rappelles. Les étudiants, les carrés rouges. Fait que j'étais à l'intervention, l'anti-émeurtre. Fait que, écoute, des heures, j'en ai fait. En fait, c'était épouvantable. Écoute, on passait des fois 16 heures dans un truck. On avait 7h30 entre les deux chiffres. On allait se laver, aller manger, aller se coucher, puis revenir, puis se réhabiller avec l'armeur. Puis, tu sais, c'était un long conflit. Fait que ça, c'était ma préparation trois mois out pour WBFF. Fait que, mais, j'étais dans ma zone. Écoute, j'étais le seul dans l'autobus qui avait tous mes lunchs à tous les matins. Mais c'est sûr, j'étais très rudimentaire. Poulet, brocolis. Poulet, brocolis avec de l'huile de coco, là. Mais bref, c'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai fait toute ma préparation dans ce moment-là. Je ne dormais pas. J'avais trois personnes aussi en compétition dans ce moment-là que j'amenais. Et tu coachais déjà? Oui, j'avais déjà commencé. Dans Poli, j'ai coaché un peu, mais pas beaucoup. Fait que ça, pour dire que j'avais ma préparation. J'avais tout ça par là. Puis, j'ai fini deuxième et j'ai eu ma carte pro à ce show-là. Fait que le monde qui me disent que, oui, mes quatre mois, je suis fatigué. Puis, je suis, tu sais, c'est juste une question de mindset. C'est bien correct si vous ne voulez pas le faire. C'est correct. Mais dans le fond, je pense que quand c'est important pour toi, tu n'as pas nécessairement d'excuses. Fait que bref, ça, c'était mes débuts. Fait que j'ai eu ma carte pro. Après ça, je suis retourné. Là, j'ai un petit blanc. Mais bref, je suis retourné avec le WBFF. Puis là, j'ai compétitionné un premier pro show local. C'était à Montréal. J'ai gagné. Après ça, j'ai compétitionné aux États-Unis. Je n'ai pas fait le top 10. Je suis retourné. J'ai fini cinquième world. Puis après ça, j'ai mis la clé là-dedans. Pour l'instant. OK. J'ai quitté WBFF aussi pour plusieurs raisons. Dans le fond, ça va rentrer dans les détails. J'ai remis ma carte pro. Dans le fond, je ne voulais pas être associé à personne. Puis là, je suis rendu aujourd'hui à tout ça. Ça fait une couple de covers de magazine récemment. Deux. Avec ces deux là, j'ai fait cinq covers inside fitness. Dans le fond. Le premier que j'ai fait, les covers. Plein de monde m'a posé des questions sur les covers. Comment tu as fait, les covers. C'est un tout. Il y a plusieurs facteurs. Je ne pense pas que j'ai la réponse nécessairement à 100% au niveau des covers. Les gars en shape, il y en a plein. Les photographes pour ces magazines-là, ils envoient, ils écoutent. Tu sais, le monde en shape, il y en a un puis un autre pour vrai. Je pense qu'il faut que tu réussisses. C'est une certaine façon à te démarquer. C'est sûr aussi, dans le parcours, je n'ai pas parlé, mais j'ai eu un commanditaire, dans le fond, Magnum. Quand même une bonne commandite aussi avec Magnum. Je voulais remercier aussi. Avec Émilie, ils nous ont vraiment mis aussi sur la map. Au niveau du marketing, au niveau des revues. Écoute, on a dû passer dans une... Écoute, plusieurs revues, vraiment. La publicité, nos noms sont marqués avec nos Instagram. Écoute, on ne peut pas avoir des photos sur les boîtes. Ça nous a donné aussi l'opportunité de voyager aussi avec Magnum, de rencontrer beaucoup d'athlètes aussi de l'industrie. Tu peux avoir la chance de côtoyer des gens qui ont percé dans cette industrie-là. Mais, tu sais, aux États-Unis aussi. C'est un petit peu différent aussi. Si on parle des athlètes de L.A., tu peux être sponsor, fitness model, quasiment à temps plein avec des commandites. Ce qui est un petit peu différent aussi. Il faut vraiment que tu aies quelque chose autour. Même si les commandites, c'est quand même pas pire. Mais ça ne t'amène pas, tu sais, ton pain et ton beurre sur ta toast. Ça fait que, oui, c'est ça, les covers. Ça fait que ça m'a donné l'opportunité de travailler beaucoup de photographes. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, dans le fond. Ça fait que je veux toujours en apprendre. Je suis quelqu'un, je suis quand même humble. Je n'aime pas essayer de me mettre de l'avant. Mais, tu sais, je vais beaucoup écouter. Quand on me donne un conseil, je vais l'appliquer. Je vais faire mes devoirs aussi sur, tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, j'observe les pros, comment est-ce qu'ils font? Je regarde, OK, lui, il fait ça, lui, il fait ça, lui, il fait ça. OK, parfait. Ça veut dire, il faut que je fasse ça. Fait que là, j'arrivais devant le photographe. Je dis, OK, je vais faire ça, je vais faire ça. J'y demande conseil. Est-ce que je suis bien placé? Est-ce que je suis bien? Tu sais, fait que c'est comme ça, dans le fond, que tu développes un peu une relation de confiance avec ces photographes-là. Puis, ils finissent par te retenir. Si tu, tu sais, si tu t'écoutes, tes armes, tu arrives préparé. Tu sais, moi, pour moi, chaque préparation, c'est important. Que ce soit une compétition, que ce soit un photoshoot, pour moi, il n'y a pas de différence, c'est aussi important. Entre mes compétitions, entre mes photoshoot, tu sais, oui, comme tout le monde, tu sais, je vais manger d'autres choses, des fois un peu, mais je suis quand même assez structuré. Je suis un gars de constance. Fait que ça, pour dire, c'est quoi? Je disais les covers, hein? Oui, bien, dans le fond, c'est ça, on a dit. Oui, c'est ça, les covers, dans le fond. Fait que c'est un tout, dans le fond. Faut pas que tu aies peur de voyager, investir un peu de ta poche aussi pour aller shooter avec des photographes cibles, mettons, qui sont dans l'industrie. Comme le cover, moi, c'était pas planifié, pas en tout. Tout ce que je savais, c'est qu'Inside Fitness était dans ma main. Puis je me dis, c'est une revue que j'aimais beaucoup, quasiment, jusqu'à il y a 10 ans. Puis je me disais, un jour, j'aimerais ça la faire. Puis pour moi, c'était un honneur. Je savais que Larry Binette l'avait faite avec Jamie Hissin. Fait que je pense que Larry doit s'en rappeler aussi. Fait que je m'étais dit, il faut que je réussisse à faire cette cover-là. Puis moi, je suis un gars du Québec, je sais pas, tu sais, je suis un gars quand même parmi tant d'autres. La seule chose, c'est que ça fait longtemps que je fais ça. Puis je m'arrange tout le temps pour me faire voir pour, tu sais, d'une place ou d'une autre. Puis tu sais, je suis tout le temps constant. J'essaie de tout le temps être en shape, bien représenter aussi l'industrie du fitness aussi, du mieux que je peux. Fait que c'est ça. Fait que j'ai shooté avec Arthur Arsenic. Je suis arrivé vraiment en shape. J'avais tout étudié. J'avais tout pogné sur mon cellulaire, mon iPhone, sur Instagram, là, toutes les photos de cover. Puis je les pratiquais dans mon miroir. Fait que quand je suis arrivé avec là, avec Arthur, je l'ai booké pour 4 heures. J'ai dit, Arthur, ils ont fait des cover shots aujourd'hui. J'ai dit, là, puis là, il dit, OK, let's do some cover shots. Il y avait Terry Frandeau, qui était le propriétaire aussi de la revue, qui était là, puis il était passé. Il dit, oh, you're looking good, man. Puis là, what's your name, blablabla, blablabla, blablabla. J'ai pris de ses conseils. Après ça, il dit, non, non, you're really looking good. I love your look. Ah, OK, cool. Ça fait que c'est, ça m'a comme primé. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait plusieurs, dans le fond, plusieurs photos. Mais tu sais, c'est moi qui a investi dans ce photoshoot-là. Il n'y a pas personne qui va t'appeler, hey, salut, Joe, hey, je t'ai vu compétitionner. Écoute, j'ai une opportunité pour toi, un photoshoot. Ça n'arrivera pas. OK, fait que faut que tu réussisses à te démarquer. Fait que moi, j'ai investi, dans le fond, avec ce photographe-là. Puis, bien, il en est sorti, qu'est-ce qui en est sorti. Il est arrivé une opportunité. J'ai été souvent vu dans l'industrie. Ils se sont informés sur mon histoire, qu'est-ce que je faisais. J'ai parlé de la compagnie, qu'est-ce que je faisais. J'avais compétitionné beaucoup. Puis, ça a tombé que je l'ai eu. That's it. Je l'ai eu. That's it. Puis, quand on m'annonçait ça, j'étais comme, OK, là, c'est-tu vrai? Je l'ai su avant qu'ils me l'annoncent. Parce qu'un gars que je m'entraînais avec, dans le temps, il y a longtemps, énergie cardio à la Rivière-des-Prairies. Il m'appelle au magasin. Il dit, salut, Alain. Il dit, tu m'en connais-tu? Il dit, il y a un temps, on s'entraînais. Je dis, non, je ne te reconnais pas. Il dit, en tout cas, ce n'est pas grave. Il dit, pour vrai, je travaille dans une compagnie d'impression. Puis, il dit, pour vrai, on imprime des revues. Puis, il dit, la revue Inside Fitness, il dit, c'est ici le cover. Là, je dis, non, non, ça ne se peut pas. Je dis, ils m'ont dit que je passerais dedans, mais pour faire un workout. Non, non, Alain, je vais t'enverre une photo. J'ai dit, ça se peut-tu? Là, je remonte ça à quelqu'un d'autre. Je dis, OK, mais là, ils ne me l'ont pas dit. Je dis, c'est peut-être pas vrai. Je dis, OK. J'attendais, OK, OK. Puis, finalement, écoute, 10 jours plus tard, le archer, il m'a écrit, « Ah, Alain, I got a little something for you. Is what your address? » Ça fait que là, je fais, innocentement, mon adresse. Puis, finalement, il n'y a rien qui arrive. Puis, là, finalement, il dit, « As-tu reçu? » Je dis, non, je n'ai pas reçu. Ah, il dit, je vais t'enverre la photo d'abord. « Hé, c'est une félicitation, tu as fait ton premier cover. » Je suis comme, « Hé, premier cover. » Écoute, je capotais. Oui, c'est vrai. Ça fait que c'était le premier. Le deuxième, après ça, bien, même chose, un photo show, opportunité. Tu sais, mais tu viens un moment donné d'être connu. Les photographes, ils te reconnaissent. Ils savent tel nom. Ils savent qui arrive en shape, qui est préparé, qui s'informe, qui met une belle image dans le fond du fitness. C'est plus que juste un gant shape. Des gants shape, ils l'envoient tout le temps. Ces photographes-là, ils photographient des modèles à tous les jours. Faut que tu réussisses à te démarquer. Faut que tu réussisses à qu'ils se rappellent de toi. C'est pas juste la shape, ça, overall, ta présidence. C'est sûr que peut-être aussi, il y a peut-être un petit côté aussi esthétique. Aussi, tu sais, un moment donné, je suis conscient, j'ai quand même une symétrie. Tu sais, la symétrie, il y a certaines choses, mettons, au niveau des abdominaux. Tu sais, qu'il y a quand même un look qui est recherché. Dans le fond, tant mieux pour moi. Ça a l'air que ça accorde bien par rapport à ça. Mais quand même, overall, tu sais, il y en a quand même beaucoup de gars qui vont, tu sais, qui sont en shape, mais qui... Oui, qui ne passent pas nécessairement. Qui ne passent pas nécessairement, tu sais. Je ne connais pas exactement la solution, mais... C'est bon, c'est ça. Pour toi, c'était ça. Oui, c'est ça. Je trouve ça intéressant, tu sais, dans le fond, tu as créé ton opportunité. Tu as créé, tu t'es mis dans une situation qu'il y a arrivé quelque chose, tu sais. Puis tu as passé à l'action, puis tu as... C'est exactement. Puis ça, je l'ai appris dans des livres de développement personnel. Puis Jean-François Thibault, un des facteurs vraiment qui m'a aidé beaucoup, c'est développement personnel. Il m'a allumé une cloche là-dessus. C'est là que je me suis... Commençais à aller des livres de Dale Carnegie, Jim Rohn et compagnie. Ça aussi, ça me rentrait... Je faisais beaucoup de lecture par rapport à ça. Puis j'ai essayé d'appliquer des choses. Puis tu sais, il disait les actions, il faut que tu fasses des actions. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait des actions. Quand j'ai décidé de compétitionner, bien, j'avais pas le choix. Je vais avoir tel coach. Écoute, j'ai pas le choix, je me suis inscrit. Tu comprends? Puis ça me tentait pas, mais j'étais gêné. Mais je vais y aller pareil. Mais j'étais inscrit, j'ai pas le choix. Même chose avec toutes les compétitions que j'ai faites. Même chose avec le cover. Je dis, Colin, si je vais avec lui, ça veut pas dire qu'il va se reconnaître. Ça veut pas dire que je vais l'en voir. Ça veut pas dire que... Mais tu sais, je vais me mettre en situation pour peut-être me donner une opportunité. L'opportunité est arrivée. J'ai failli en avoir une autre juste avant ce cover-là. Puis ils m'ont dit, « Ah, peut-être que tu vas l'avoir. » Puis c'est pas arrivé. C'est un an plus tard. La photo, quand j'ai reçu ce cover-là, ça faisait un an que j'avais fait ce shoot-là. OK. Oui, vraiment. Le deuxième, c'était deux mois avant à peu près. OK. Ça fait que c'est aussi... Mais tu sais, je m'étais mis dans la tête, je dis, « Ça se peut qu'on puisse le faire deux fois, ce cover-là. » Oui, oui. Mais je n'avais pas pensé que je l'aurais. Mais je l'ai essayé. J'ai fait... Ça fait que je pense, des fois, les faits, il n'y a pas eu d'opportunité. Mais en même temps, si on n'essaie pas, je pense qu'on ne peut pas en avoir d'opportunité. Même chose avec le magasin. C'est la même chose qu'on a fait. On a créé une opportunité. Quand on a déménagé, quand on a signé un bail, quand je suis quitté la police, j'ai créé des opportunités. Je me suis mis en situation, des fois vulnérable, mais en même temps, tu sais, on ne veut pas se planter. Ça fait qu'on ne s'organise pas à se planter. C'est ça, des fois, d'avoir les pieds au mur puis de dire, « OK, là, shit, je n'ai pas le choix de bouger puis de faire de quoi. » Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, même si on procrastine un peu, un moment donné, il arrive un dead end, tu te dis, « Écoute, je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas que tout mon monde s'écroule. Fait que je vais faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Puis c'est là que tu sors de sa zone de confort. Puis tout ce que j'ai fait, soit les situations d'échec que j'ai eues, c'était les plus... Sur le coup, je ne le savais pas, mais c'était les meilleures choses qui m'est arrivées. Sinon, je n'aurais pas, mettons, EPN, je n'aurais pas fait de cover, je n'aurais pas... Mais c'est ça. Puis as-tu un événement négatif sur le coup préféré? Tu sais, un affaire que sur le coup, tu étais comme, « Aïe, aïe, pourquoi ça m'arrive? » Oui. Après ça, tu vois... Quand j'ai investi dans une franchise de suppléments... OK. Écoute, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas parler de ça, mais c'est ça pour dire que j'ai investi beaucoup de sous. Je me suis mis dans une situation que tu signes un bail, que tu mets des garanties personnelles, que tu n'encordes pas des bonnes personnes, mettons, côté financier, parce que dans ta tête, c'est sûr que ça va être bon. Puis dans le fond, quand tu ne connais pas assez dans quoi tu t'embarques, ça m'a mis dans une situation très inconfortable. Probablement la pire dans ma vie. Puis presque pendant un an, j'étais fâché puis je me demandais pourquoi ça m'arrivait. C'était une période extrêmement difficile. Côté famille, côté business, côté professionnel, ça m'a énormément fatigué. mais je peux juste te remercier que ça, ça soit arrivé. Parce que jamais j'aurais été maintenant l'homme d'affaires que je suis, la personne que je suis, la compagnie qu'on a, je n'aurais jamais réussi si je n'avais pas eu ça puis je n'aurais jamais fait de move de rien. Exact, exactement. Puis parle-nous un peu ton parcours en tant qu'entraîneur. C'est quand que tu as commencé à plus coacher? C'est quand tu auras l'un magasin ou les formations que tu as faites dans ton développement? Oui, dans le fond, j'ai fait des formations beaucoup avec Charles. J'ai fait une formation même avec toi, avec André Benoît. J'ai fait Précision Nutrition, John Berardi. J'ai fait des formations, d'autres formations d'entraîneurs privés. Je n'ai fait quelques-unes. J'ai fait beaucoup de séminaires AAT. J'ai fait des formations privées de suppléments. Mais j'ai appris le plus dans le fond quand je me suis fait coacher. Comme Jean-Jacques, c'était un de mes gros mentors. J'ai appris beaucoup aussi avec Dickens au début, mais Jean-Jacques, après ça, j'ai passé plus de temps dans François. Puis après ça, j'ai été très autodidacte. Dans le fond, je faisais attention à mes sources, mais beaucoup d'éducation par moi-même. Puis des choses se sont confirmées un peu avec d'autres formations. Quand j'ai commencé à coacher, écoute, au début, ça a pris un temps que je m'annonce vraiment que j'étais un coach. Pour moi, j'étais comme, comment on peut dire qu'on est coach? Quand tu es assez bon pour être un coach? Pour vrai, je ne voulais pas être le gars qui dit « Ah oui, mais il a fait une compétition puis là, il entraîne tout le monde. » Je ne voulais pas commencer comme ça non plus. Je faisais ça pour des collègues de travail gratuits. Je faisais ça pour des amis gratuits, des plans alimentaires gratuits. J'ai fait ça un peu comme ça. Après ça, quand j'ai ouvert la franchise de supplément, bien là, c'était un peu plus officiel. J'ai commencé à prendre un petit peu plus de clients par référence. Ça fait que là, j'ai commencé à m'afficher un peu plus, mais j'en faisais déjà depuis un moment, mais c'était plus comme sous la couverte. Puis c'est ça, après ça, tu fil en aiguille, tu prends la confiance. Mais tu sais, je n'ai jamais été un gars qui était très noir et blanc au niveau du coaching, au niveau de la nutrition. Ça fait que je n'ai pas une méthode non plus qui est « one size fit all ». Tout doit être individualisé, à mon avis, surtout au niveau de la nutrition. L'entraînement aussi, mais beaucoup au niveau de la nutrition aussi. Je pense qu'il y a une façon aussi d'enseigner aux gens comment bien manger, comment, tu sais, ce n'est pas nécessairement un plan alimentaire pour les brocolis. Je pense que ça va plus loin que ça. Les gens, il faut faire changer les habitudes. Là, je m'éloigne du sujet, mais ce que je voulais dire quand même, au niveau du coaching, c'est ça. C'est vraiment là que j'ai plus commencé à m'afficher. J'en faisais déjà, ça faisait quand même longtemps. Même, écoute, de gauche à droite, mais tu sais, je ne m'attribuais pas le rôle de coach, mais quand même, tout le monde venait me voir et je faisais des petits plans alimentaires maison. Tu sais, on parle de ça, ça fait, écoute, j'étais en police, j'avais des 22 ans. Fait que, mettons, peut-être à 23, 24, j'ai commencé un peu à temps partiel comme ça. Puis là, bien là, j'ai 36. Fait que, mettons, ça fait peut-être, peut-être, c'est 7 ans vraiment que j'ai plus officialisé ça, mais ça faisait longtemps avant que j'en faisais. Oui, c'est ça. Cool. T'as-tu le temps étaché par l'année pour les photoshoots? T'as-tu un truc ou une habitude qui fait en sorte que tu restes? La constance. La constance. Oui. Moi, je ne suis pas un gars extrêmement... Bien, dans certaines sphères, peut-être, mais en général, je pense que le truc sur le long terme, c'est développer des habitudes. Je ne pense pas que je suis différent de personne. Comme tout le monde, je peux avoir des tentations alimentaires ou quoi que ce soit, mais je pense, pourquoi ça a l'air plus facile pour moi, c'est que ça fait longtemps que mes habitudes, elles sont instaurées. Pour moi, c'est normal de manger de cette façon-là. Je n'ai pas besoin... Ça n'arrivera pas dans l'année que je me dis, « Ah, mais là, je suis fatigué de tout faire ça. Je prends quatre mois pour manger du McDo, manger des crèmes glacées. » Tu sais, je n'ai pas ces épisodes-là, dans le fond. Fait que moi, mettons, le matin, mon déjeuner, c'est toujours la même affaire que je fais. Je ne mange pas toujours la même chose, mais ça, ça ressemble. Moi, c'est viande noire le matin. Viande noire, ça, je suis un gros croyant au niveau de l'approche à Charles par rapport à ça. Je me rappelle dans le temps que je mangeais du griot, de la protéine et de l'huile de coco. Je pensais juste que je digérais vite. J'avais toujours le ventre creux. Je pense que j'étais juste bien intolérant au blé. Je m'endormais à tous les cours de formation dans la police. J'étais le running gag et je m'endormais tout le temps. Dans mes débuts, ça n'avait aucun sens. Mais quand j'ai commencé à manger de la viande et des noix, je ne m'endormais plus. Juste au niveau, je pense, des neurotransmetteurs, dopamine, acétylcholine, stabiliser la glycémie pour la journée. Ça nous aide à faire des meilleurs choix alimentaires. Je pense de commencer avec un déjeuner type protéines gras. Je ne suis pas obligé d'être viande noix, mais il y a de la viande tant qu'à moi un peu. Les oeufs, c'est parce qu'on devient intolérant rapidement. Ça fait le taux vite. C'est plate. Je sais qu'il n'y a pas tant d'options que ça. Mais à mon avis, c'est la meilleure façon de manger. S'il y a quelque chose en coaching que j'essaie de convaincre tout le monde et tout le monde qui passe dans l'évaluation, c'est toute la même affaire. J'essaie tout de les convaincre. Mais ils ont le temps d'essayer avant que je leur mette leur plan. Parce que quand je les revois après, ils l'ont essayé toute la semaine et finalement, c'est pas super! C'est ça. Tu comprends? Dans le fond, je pense que c'est de ne pas essayer d'être drastique. Tout ce qui est drastique mène à l'échec tout le temps. Ça, je le vois en coaching, je le vois dans les gens que je côtoie. On en connaît tous. Des gens, je trouve que tu en as déjà eu aussi, qui sont très extrémistes. Ils veulent tous couper les glucides. Pas de cheat en plus. Avec du cardio à tous les jours, ça dure un mois, des fois deux, mais après ça, ils reprennent tout le poids. Moi, j'aime mieux une approche qui est graduelle. Qu'est-ce qu'on fait pour être en shape à l'année? On développe des habitudes pour faire de l'activité physique. On développe des habitudes au niveau de la nutrition. Moi, la nutrition, c'est quand même... On n'est pas obligé de manger six fois par jour, mais il faut connaître ce qu'on mange l'apport de glucides s'individualiser. Il y en a génétiquement qui sont faits manger beaucoup de glucides. Il y en a qui sont plates. Je sais qu'ils aiment ça manger des glucides, mais ce n'est pas ça qu'il fallait qu'ils aiment. Malheureusement, ce n'est pas tant leur ami. Ça, c'est génétique. Je ne sais pas quoi leur dire à eux autres, mais il faut qu'ils apprennent à manger des choses différemment. C'est un peu ça. Écoute, l'entraînement, pour moi, c'est une routine. Oui, je vais reprendre une semaine de break de temps en temps, mais je suis assez rigoureux. Même si je n'ai pas de rendre compte nécessairement avec un coach en ce moment, je m'impose quand même une structure d'entraînement qui est quand même rigoureuse. Je fais une genre de périodisation. Je ne suis pas toujours intense, je ne fais pas toujours des workouts comme on a fait. C'est ça. On serait bien massif. Non, je suis bien fatigué. C'est ça. Même chose au niveau d'être en chip à l'année, on ne pense pas souvent à la récupération du sommeil. Moi, je suis un gars, c'est intransigeant. Je ne me couche pas, je ne dors pas 5 heures par nuit ou 4 heures par nuit. Moi, je m'impose à 8 heures par nuit. Je me repose. C'est super important. C'est négligé. Tout le monde est stressé, fatigué. Des fois, les gens, ils ne mangent pas assez dans une journée, mais ils mangent trop dans une autre journée. Je pense que le stress, je pense que c'est quelque chose pour faire attention aussi. Je suis un gars qui supplémente beaucoup. Je voudrais que tu nous parles un peu de comment tu fais pour balancer. Parce que je trouve ça, moi, j'aime ça vous voir, toi et Milly, puis la petite fille. Vous avez une grosse compagnie, ça roule bien. Les deux, vous êtes super en shape tout le temps. Puis la petite fille, comment tu fais pour balancer tout ça? C'est juste une façade. On est déprimés à la maison. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Comment qu'on fait? Je pense que c'est une question d'organisation. On a un horaire qui est assez strict. On n'a pas le choix. Mettons, des clients, c'est sûr, tout est rentré dans l'horaire. On a pas mal de nos journées. Comme moi, je le sais, souvent, le mardi soir, c'est mon soir. Mettons que j'ai des clients en consultation en soirée parce qu'il y a des clients qui c'est le soir. Ça fait que c'est comme ça. Le jeudi, même chose. Le lundi, c'est ma journée claricale. Ça fait que ce que je fais le lundi, je commande du magasin, je fais un petit inventaire, les horaires, la comptabilisation des entraînements. Je prépare aussi tous mes workouts dans le fond du lendemain. Je regarde aussi les consultations que j'ai, tous les clés de téléphone avec les fournisseurs. Ça, c'est le lundi pour moi. Après ça, c'est ça. Ça fait que si on prend aussi la routine du matin, c'est toujours la même routine. C'est 5h15, on est debout. Déjeuner. On fait tout ce qu'on en fait avant que Mia se lève. Après ça, Mia se lève. Ça fait drôle, mais elle se lève après. De bonheur. Ça fait que c'est ça. Après ça, il faut se prendre d'avance parce qu'il faut l'habiller. Dans le fond, ça prend quand même du temps. À quel âge, tes petits trucs? Là, elle a 5 ans et demi. Elle va aller à l'école en septembre. OK. Ça fait que ça ne se passe pas toujours comme on veut. Même si on a des bonnes notions au niveau de la nutrition, ce n'est pas toujours facile de faire manger parce que veut, veut pas. À la garderie, ils ont quand même accès à certaines choses ou papi-mamie aussi. Papi-mamie, c'est dans l'équation, malheureusement. C'est là qu'ils apprennent à manger un paquet d'affaires. Bref. C'est ça. Ça fait que 6h45, 6h40, je pars, je m'en vais à la garderie. Après ça, j'ai l'énergie cardio qui est sous mon chemin si je veux m'entraîner ou je m'entraîne ici. Après ça, 9h, souvent mes consultations commencent. Le lundi, je n'en ai presque pas. Mais là, ça dépend des fois, ce n'est pas vrai. Des fois, j'en ai, mais ça finit par nous tuer un peu avec le temps. On vient fatiguer. Bref, c'est un peu ça, mais c'est une question d'horreur. Après ça, je l'ai dit ça à 4h30, exemple, si c'est moi ou c'est mini, on va chercher à la garderie. Là, c'est sûr, la personne qui est à la maison le soir, c'est vie familiale, pas de téléphone, souper, jouer dehors, les bains, dodo. Après ça, quand il y aille coucher, des fois, il y a un petit peu de travail. Maintenant, rarement, parce que je m'organise pour faire ça dans la journée. Au début, ça me fatigait énormément, lumière bleue, les ordinateurs. Fin de semaine, on ne travaille pas ou presque. Quand on a des événements, on est chanceux. Honnêtement, on ne pourrait pas faire ça si on n'avait pas des parents qui sont présents, des grands-parents. Ce serait impossible parce qu'on n'aurait pas les opportunités de voyager. Ça, on peut juste les remercier. Merci, papi, mamie. À cause de vous, ça nous permet de voyager un petit peu. Mais tu sais, tout est planifié. Exemple, l'Olympia qui s'en vient, il est déjà planifié. Je le sais, j'ai demandé à mes parents. Mes parents m'ont split avec les parents, Émilie, qui restent à Trois-Rivières. Ça fait que c'est planifié. On est souvent obligés d'écourter notre voyage aussi. Ça fait que de prendre un arrangement avec Magnum qui est très accommodant aussi pour nous parce que des fois, on part une journée d'avance. C'est sûr, c'est plate parce qu'on regarde, exemple, c'est la journée que relax, piscine, party un peu, mais souvent, on n'a pas le choix. Concession, on va faire en sorte qu'on part avant et qu'on ne profitera pas de cet événement-là. Mais en même temps, on profite de l'événement pareil. Même chose, quand on planifie des photoshoots, il faut tout planifier minimum un mois d'avance. Minimum. Si c'est pas planifié un mois d'avance, ça ne rentre pas dans l'arrêt. Minimum. Avec la structure. La structure pure et dure. J'aime ça que tu disais, le soir, mettons, que tu arrives avec ta famille, mais là, pas de téléphone, pas rien. Oui. Des fois, la force des choses fait que le téléphone, il va sonner pareil, mettons, parce que, peu importe, une situation X ou Y en avant, mais le moins possible, pour vrai. Parce qu'on a des valeurs familiales super importantes. C'est sûr que ça nous bloque dans des projets. On n'est peut-être pas au niveau qu'on aimerait être à cause de ça, mais en même temps, c'est un choix qu'on a fait d'Émilie Béry et c'est nous autres qui a décidé ça. Je pense que nous autres, on a appelé ça équilibre performance-éducation. Il y a une raison pourquoi, c'est Émilie qui a trouvé le mot équilibre. Puis c'est pour ça, c'est pour l'équilibre dans l'entraînement, dans la nutrition, dans tous les projets, dans le fond, famille, tout. C'est pour ça que ça s'appelle équilibre performance-éducation. C'est bon, c'est bon. Je voulais te le demander justement. Oui, exact, c'est ça. Mais dans le fond, c'est parce que ça nous définit un peu qu'est-ce qu'on essaye de projeter. C'est sûr que n'importe quoi, des fois, on peut être un peu à l'extrême, mais en général, c'est ce qu'on prend aussi en coaching aussi, l'équilibre. Les gens qui viennent nous voir, dans le fond, il y a moyen de réussir sans que ça soit Hitler. Oui, exactement. Exactement. Ça fait penser au livre de One Thing. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce livre. Non, je l'avais sur ma liste to-do list, mais quand j'arrive à 9h, je suis fatigué à ce temps. C'est ça, c'est focusser sur une chose mais à 100%. La façon dont tu parles, c'est un peu ce que tu fais. Dans le jour, tu focusses tes affaires, mais le soir, tu focusses, tu n'es pas à moitié dans quelque chose. Tu es à fond quand tu travailles sur une chose. Exactement. Non, exactement. En plus, tu as dû le voir, des fois, quand je parle, je viens un peu éparpillé. Il faut que je me fasse ramener à l'ordre, mais moi, doublement, il faut que je fasse attention de focusser sur une chose. Exemple, quand je fais un workout, avant, j'avais ça. J'avais Facebook ouvert, téléphone. J'étais très, très stimulé. Maintenant, c'est une chose à la fois. C'est la même chose qu'on fait aussi avec le travail, avec la famille. Une chose à la fois. Exact, exact. C'est intéressant, ça. Y a-t-il une habitude que tu as eu dans les dernières années qui a eu un impact positif sur ta vie? Bien, vraiment, structure, pour vrai. Je reviens un peu à ça, pour vrai, mais je pense, côté structure, c'est qu'est-ce qui a le plus changé ma vie. J'ai tout le temps été quand même un peu structuré, mais depuis qu'on a eu MIA, pour vrai, la structure est devenue comme, c'est super important. Ça vaut aussi loin, mettons, que le dimanche, si je n'ai pas préparé, mettons, planifier ce que je mangeais dans la semaine. C'est plus difficile. C'est sûr, on a l'aide aussi beaucoup de Fit Menu, qui est très bon d'ailleurs. Fit Menu. Code promo. Code promo, EPN10, pour 10 $ votre premier achat. Si tu veux le deuxième achat, j'accorde 10. Fait que là, vous avez deux fois plutôt qu'une. C'est très bien, Fit Menu. Ouais, Fit Menu en bas. Hein, Vincent? T'es plugé. Non, mais honnêtement, Fit Menu, pour vrai, les gens, pour vrai, ça, c'est une autre affaire aussi, des fois. Les priorités des gens par rapport, des fois, budget, investissement, tu sais, des fois, les gens, ils me demandent des trucs. Si les gens, ils disent, « Oui, mais j'ai pas le temps j'ai des gens que j'entraîne, qui sont extrêmement occupés. » Puis, pour vrai, une fois, je vous ai présenté telle solution, telle solution, je suis occupé, j'ai pas le temps, moi non plus. Puis, il faut juste prendre les outils nécessaires. Puis, des fois, les gens, il y en a qui disent quatre restaurants ou trois restaurants par semaine, ça, c'est correct, mais Fit Menu ou un autre repas traiteur, c'est un investissement, ça coûte cher, 12 $ le repas ou 10 $ le repas. Non, mais peu importe le montant, c'est une question de priorité, je pense, puis de choix. Mais maintenant, c'est juste de budgéter les affaires, ça dépend c'est quoi qui est important pour vous autres. Exactement. Ça me fait penser au livre « Discipline Equal Freedom » de Joko Willink, je sais pas si tu as entendu parler, mais il parle beaucoup que plus t'es discipliné, plus t'es libre. Parce que, tu sais, tu fais une affaire à la fois, fait que tu peux te mettre du temps pour être libre au lieu d'être avec ta famille, négocier sur ton sol, travailler sur le sol, tu sais. Oui, exactement. Puis, plus j'ai du temps libre, plus je suis désorganisé. Non, ma façon de parler, plus j'ai remarqué de plus que j'étais occupé, dans le fond, plus que j'ai du temps. Puis, c'est drôle comment je réussis à faire rentrer dans le temps. Puis, quand je me rappelle avant, il y a longtemps, dans mon autre vie, comment on dirait que je manquais de temps. Puis, pourtant, si j'avais du temps, tu penses... C'est ça, exactement. Puis, tout est dans la structure. Exactement. J'aime ça parce que, je pense que ça fait six ou sept personnes que j'interview puis qui me disent tout le temps la structure. Un horaire, la structure. Fait que je pense que c'est quelque chose de la clé du succès dans le bain du monde, c'est la structure. Tu sais, c'est le même la structure dans la nutrition, la structure dans l'entraînement, la structure dans la vie, dans l'horaire. Je pense que c'est quelque chose qui est super important. Je veux qu'on parle un peu... Tu es ambassadeur pour Magnum depuis plusieurs années. Oui, cinq ans. S'il y a quelqu'un qui... Parce que, Julien Arroun, qu'on connaît bien qui a volé le supplément, il me dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui demande des sponsorships. Oui. Puis, je veux savoir... Tu sais, quelqu'un qui a son but, c'est de se faire sponsoriser par une compagnie. Ce serait quoi tes meilleurs conseils? Continuez à faire ce que... Continuez à montrer que vous êtes là pour rester en partant. Puis, vous n'êtes pas là juste pour collecter quelque chose puis rien donner en échange. En partant, qu'est-ce que je peux donner comme truc aussi? Tu sais, on ne se cachera pas, c'est quand même la business. Il faut que... Tu sais, si la compagnie donne quelque chose, oui, genre, c'est pour t'aider. Mais en même temps, c'est pour qu'ils s'aident aussi. Tu sais, fait, il faut toujours penser côté business. Fait que, tu sais, regarde, nous autres aussi, je m'en reçois des demandes. Ils m'ont envoyé l'ECV. Premièrement, il n'y a rien de personnalisé. Bonjour! Puis, il envoie le copier-coller. Tu sais, je suis comme un parmi tant d'autres. Tu vas voir l'Instagram. Tu vas voir le Facebook. Tu te dis, OK, ils partagent toutes les promotions de toutes les compagnies, toutes les affaires. Toutes les... Tu sais, c'est comme Digger de sponsorship. Tu sais, ça. Il n'y a aucune compagnie qui va te sponsoriser si tu fais ça. Par contre, si tu fais tes choses... Premièrement, il faut que tu offres une certaine visibilité. Fait que si tu dis, tu t'entraînes par toi-même, tu n'as pas d'objectif de compétition, tu n'as pas à faire des photoshoots, tu n'es pas actif sur tes réseaux sociaux. Si je regarde, de ton côté, une compagnie de supplément, c'est quoi l'intérêt de te commanditer? OK, tu es en chef, OK. Apporte vos selfies ou... Non, mais tu comprends, il faut que tu apportes quelque chose, je pense, à l'industrie. Il faut que tu véhicules un message. Il faut que tu sois là pour rester aussi. Parce que ça, je l'ai appris beaucoup avec les photographes, les éditeurs de magazines ou quoi que ce soit. Ils cherchent beaucoup des gens qui sont là pour rester aussi. Pas juste des feux de paille. Parce que c'est une opportunité, exemple, un cover, mais ils ne veulent pas un gars, mettons, après ça, il n'a fait un, après ça, on n'entend plus parler. C'est sûr, ça va arriver, mais moins possible. Ils veulent quelque chose, quelqu'un qui a quelque chose à dire, quelqu'un qui va être encore dans l'industrie, quelque chose qui a apporté un message, qui va apporter quelque chose de positif. Fait que je pense, pour les suppléments, je pense que ça doit être la même chose un peu. Faut que tu sois actif, faut que tu aies quelque chose à véhiculer sur les plateformes des réseaux sociaux. Aussi, tu sais, compagnie, quelle compagnie qui vous intéresse, pourquoi qu'elle vous intéresse? Tu sais, pas juste parce que tu veux des suppléments, tu veux 3, 4 suppléments par mois, puis tu sais, OK, parce que j'aime ça, je veux des suppléments. Non, tu sais, pourquoi tu as choisi? Tu sais, nous, OK, j'en ai eu quelques-unes offres de suppléments à travers, puis bien, quelques-unes, quand même. Puis même avant Magnum, j'en ai eu, puis pour moi, ça ne m'a pas convenu parce que je ne voulais pas mettre, pour moi, mon nom, c'est super important, qu'est-ce que je vais prôner aussi, c'est super important. Puis des compagnies, ça me rejoignait moins ou c'était moins moi, je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais ça me rejoignait moins mes valeurs. J'ai dit non, puis pourtant, j'aurais pu dire oui puis collecter des produits, mais je pense en même temps aussi, si tu t'associes à quelque chose ou un nom ou une vibe ou peu importe, je pense que tu es brûlé après. Puis ça, avec des compagnies juste pour l'argent ou juste pour... Parce qu'après ça, tu es comme, OK, moi, mais lui, il prônait telle affaire, dans le fond, puis il y a une grosse cam là-dessus puis tout, après ça, tu es comme... Tu sais, ça peut arriver pour quelqu'un qui avait de bonne foi, mais tu sais, en général, il faut faire quand même attention. Fait que... Qu'est-ce qu'il y a un... Il faut que tu aies quelque chose à apporter, il faut que tu dises pourquoi tu veux cette compagnie-là. Tu sais, si tu n'as jamais acheté un supplément, exemple, Believe, puis tu veux absolument être commandité par Believe, tu sais. Tu sais, si on regarde Julien, il se dit, OK, ce gars-là, il n'a jamais acheté chez nous, il veut être commandité, tu sais, comme tu n'as pas essayé nos produits, tu n'as pas goûté, pourquoi tu les aimes? C'est-tu parce que tu veux en parler ou tu ne sais même pas c'est quoi le BCA? Avec Magnum, on a tous essayé les produits, on a parlé au président, on a une entrevue avec le président. Avant d'avoir notre sponsorship, on a fait nos recherches au niveau de la qualité, au niveau d'un paquet, l'image de la compagnie overall, écoute, ça nous a rejoint, le propriétaire nous a rejoint, les valeurs de la compagnie, puis ça concordait avec nos valeurs, puis c'est pour ça qu'on a signé avec Magnum, puis c'était une belle histoire, écoute, beaucoup d'opportunités, écoute, des boîtes, des photos, le marketing, tout, mais tu sais, c'est des suppléments que je consomme parce que je sais qu'ils sont bons, puis ça me fait plaisir d'avéhiculer puis d'en faire la promotion parce que j'y crois, tu sais, mais je pense qu'on ne peut pas juste demander des suppléments puis aller voir Believe, aller voir l'autre. Tu parles de valeurs, je pense que c'est toujours important de prendre des décisions par rapport à des valeurs profondes puis qu'est-ce qui est vraiment important, tu sais. Oui. Si tu le fais pour l'argent, c'est rare que c'est winner, tu sais. C'est rare, c'est winner, écoute, c'est même chose au niveau des compagnies de suppléments qu'on tient en magasin, même chose dans beaucoup de choses, écoute, des Instagram, on a reçu, tu sais, quand tu commences à avoir une couple de followers, bien, tu commences à avoir plein d'opportunités, « Hey, peux-tu prôner ça? Je vais te donner ça ou je vais te donner tant ou je vais te faire ça? » Tu sais, à un moment donné, puis il faut faire attention que des fois, j'envoie, connu ou moins connu ici, puis je regarde, je dis « Ok, ouais, il pose ça, tu sais, c'est le fait pour de l'argent puis tout, mais je trouve tellement que ça l'enlève un peu la crédibilité puis la valeur de la personne, c'est comme « Ok, tu sais, il y a des choses, je trouve, il faut que tu le fasses selon tes valeurs. » Mais tant pis, ou tant mieux pour cette personne-là ça rejoignait ses valeurs, mais moi, mettons, en exemple, je suis comme « Ok, ouais, je la suivais » puis tout, mais c'est comme un peu « Ouais, je vais acheter ça, tu sais. » C'est qui la personne qui a eu plus d'influence sur toi dans ta vie en général? Qui qui a eu plus d'influence sur moi? Il y a eu plusieurs personnes qui ont eu d'influence sur moi. Je pense à différents niveaux, comme j'ai parlé, Jean-François. Jean-François m'a fait un gros déclic, dans le fond, qui a changé vraiment beaucoup ma vie au niveau du développement personnel. ça fait que lui, il m'a influencé. Dickens, au niveau, comme si on parle, fitness, être en condition, tu sais, d'être sérieux dans l'industrie si on veut essayer de percer. Puis pour vrai, je pense qu'il m'a... Je n'ai pas percé grand-chose. Non, mais tu sais, façon de parler, je pense qu'il en reste beaucoup plus. J'ai l'intention d'essayer d'en faire plus. Ensuite de ça, qu'est-ce... J'ai eu... Bien, il y a mon frère, mon frère aussi. Ouais, mon frère, il est plus jeune. Il n'est pas dans l'entraînement pour tout. Mon frère est en finance, mais quand même, il m'a apporté... Il m'a fait changer ma vision des choses au niveau de l'entreprise, au niveau de... Fait que pour lui, c'est ça. Émilie, Émilie aussi, Émilie, ma conjointe et copine et copropriétaire avec moi, aussi, qui m'a apporté sa vision des choses aussi. Elle a un aspect qui est un... Exemple, elle va me compléter sur des forces que j'ai. Des forces que je n'ai pas, dans le fond, fait qu'elle, elle a ses forces. Fait que je pense qu'on se complète bien, mais elle a beaucoup influencé ma vie aussi, positivement aussi, les valeurs aux bonnes places aussi. Je pense que je n'avais pas rencontré Émilie aussi, mais peut-être ma vie a été un petit peu différente aussi, peut-être moins balancée. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a plein de monde qui peut nous influencer dans nos vies. Oui, exact. Oui, vraiment. Ça, on a parlé de décision, on a parlé pas mal, je pense que c'est plus la police que le changement de carrière. Ah, le changement de carrière, l'insécurité, puis moi, j'étais quelqu'un d'insécure à la base. Mais que de bonnes choses à dire. Exactement. Sortez de votre zone de confort. Ah, c'est bon ça. Qu'est-ce que t'as appris côté entraînement et nutrition qui a eu plus d'impact sur ta pratique ou sur toi, avec tes clients ou sur toi, la dernière année? Où je le dise, OK. Non, mais qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai réalisé le plus en coachant le monde? C'est pour vrai, le monde, souvent, il ne savent pas bien faire les mouvements d'entraînement. Ça, c'est surprenant. Ça fait quand même une couple d'années que ça m'a surpris, mais encore plus dans la dernière année, je pense que j'ai porté plus d'attention. Puis, on parle de personnes des fois qui sont quand même pas nécessairement débutants. Les mouvements, l'exécution des exercices, je pense que c'est une des clés dans le fond du succès dans l'entraînement. Paramètres d'entraînement, Mind-Moscle Connection, super important. Ça, ça m'a frappé. Mettons, côté entraînement, mettons. C'est fou de voir que, il y a du monde, justement, comme tu dis, ça fait longtemps qu'ils s'entraînent, mais finalement, tu regardes dans le gym, tu es comme un « shit, okay ». Ah non, mais j'ai des fois, écoute, c'est sûr, quand je vais au gym, mes yeux saignent souvent, mais sans dénigrer personne. Mais bref, ça dépend quand je vais m'entraîner à 4 heures. Mais, ouais, c'est ça, c'est fou comment des fois, même des fois, je vais avoir un bon client, je suis comme « oh, okay ». Puis là, il a ma feuille d'entraînement. Non, mais c'est correct, mais tu sais, quand même, ça fait réaliser « oh, okay, ça veut dire que j'ai encore manqué par rapport à ça ». C'est sûr, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à investir dans l'entraînement privé, mais moi, je pense, j'ai investi quand j'étais jeune puis je n'avais pas beaucoup de sous, mais pour moi, c'est important. Je ne serais pas le coach que je suis aujourd'hui si je n'avais pas investi en entraînement privé. Je suis même allé voir pendant presque 8 mois, Marc Carangy, même chose, il m'a appris beaucoup au niveau biomécanique, les exercices, etc. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre là-dedans et des clés de succès. Parce que souvent, les coachs, ce que je vois, puis les erreurs que j'ai fait souvent, c'est que tu mets plein de techniques, tu checkes tous les paramètres d'entraînement, toutes les affaires ultra-médiculeuses sur la théorie d'entraînement. Puis là, le gars, il arrive dans le gym, tu lui donnes ça, puis là, tu le regardes squatter, puis tu es là « oh, shit, okay, ouais ». On va tous crapper ce que j'ai fait, on va recommencer juste 4-10 au squat. Ah non, mais pour vrai, puis dans les derniers mois, c'est encore plus flagrant, j'ai encore plus réalisé, j'étais comme « okay, là, il faut vraiment que je… » Parce qu'il est arrivé une couple de situations, j'ai vu des gens, puis je suis comme « okay, moi, je me casse la tête à aller chercher telle technique d'entraînement, appliquer telle méthode, telle méthode ». Je suis comme « okay, là, on n'est pas là ». Non, mais pour vrai, on n'est pas là, je ne devrais même pas faire ça. Pour vrai, si quelqu'un va regarder ça de l'extérieur, il va dire « hey, lui, il va se blesser aussi ». Peu importe, tu sais. Parce que des fois, un programme qui a 3 séries de 10 sur tous tes exercices, puis des séries de récupération standard, ça peut être très, très, très excellent, puis ça peut être très dur. Exactement. Des fois, la seule chose que je trouve de ça, quand la personne ne vient pas d'entraînement privé, des fois, elle va regarder, elle fait son workout, puis elle t'écrit, parce qu'il y en a eu de même, « hey, le workout, pour vrai, je voulais de l'hypertrophie, puis… » Non, mais dans ce temps-là, moi, je leur donne un entraînement privé avec mes coachs, puis là, je dis à Francis, « Francis, ça me donne 15 minutes, je veux que ça se couche sur le côté. » Là, Francis, il me regarde, il dit « yes ». Parce que là, parce que des fois, c'est juste de prouver au monde à quel point qu'il ne s'entraînait pas fort, tu sais. Parce que des fois, il va faire 10 reps, le gars, il va prendre 30 livres, il est capable de prendre peut-être 80. Exactement. Mais souvent, ce que je fais, moi, dans ce cas-là, c'est quand c'est sa revision de programme, bien là, c'est sûr qu'il y a bien des affaires qu'on passe en vitesse puis on s'en vient ici. Exactement. On s'en vient dans le gym puis là, tout de suite, « Oh, ok, je ne faisais pas ça comme ça. » C'est ça. Ou, mettons, il prenait trop lourd puis, mettons, l'exécution, la place, son bras, il est placé, il compense de tous les bras, il fait un lat pour d'entre, il a tous les muscles qui travaillent sauf le dos. Exactement. Sauf le grand dorsal, peu importe, tu sais. Ah oui. Fait que c'est, oui, ça. Puis, côté nutrition, les gens, c'est ça, je pense qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils mangent dans leur assiette. Beaucoup de gens, je pense, ils ont l'impression, dans le fond, qu'ils mangent bien mais ils manquent d'éducation au niveau de ce que bien manger parce que je pense bien manger, c'est large pour tout le monde. C'est ça. C'est très large. Fait que pour moi, bien manger, c'est une chose, pour toi, c'est une chose puis si on prend monsieur, madame, c'est autre chose. Puis, c'est pas rare, des fois, je prends tout le temps en note qu'est-ce que les gens ils fonctionnent, mettons, ils mangent dans une journée, dans l'évaluation puis des fois, c'est surprenant puis des fois, j'ai des gens, pour vrai, qui ont été des athlètes, qui ont été des athlètes dans le passé puis c'est le même qui s'est inculqué puis ils mangent comme ça puis ils sont certains qu'ils mangent bien. C'est ça. Puis souvent, il y a une affaire, je trouve aussi, c'est que la personne, elle pense qu'elle mange bien mais si elle calcule, elle rentre dans le MyFitnessSport, mettons, finalement, je suis 1000 calories dans ma journée pour des petits détails. Ça, c'est fréquent parce que quand des fois, j'ai des gens qui ne progressent pas, on passe à l'autre niveau. J'essaie de trouver des outils, soit qu'ils m'envoient des photos des repas. Des fois, je dis, OK, dans une journée, mardi, mercredi, jeudi, tu vas-tu m'envoyer tes photos de tes repas, tout ce que tu manges. Tout autour de la bouche, tu sais, de la nourriture, tu m'envoyes ça. Puis sinon, ma fitness sport puis des fois, c'est pas rare, même chose, comme, ah, écoute, j'ai pas réalisé. Écoute, des fois, puis des fois, tu apprends ça six mois plus tard. Exact. J'étais à TV, mais écoute, tu me dis que des gras, c'était moins grave un peu. Fait qu'ils me disent, ben là, je mange des noix à TV, tu sais, des noix à TV, il y a une différence entre manger un faune ou une poignée de noix. Exact, exact. C'est pas là de monter tes calories. Ça va vite. Ça va vite avec les gras. C'est pas qu'il faut pas manger de gras. C'est tout de... Exact. Mais toi, t'es dans l'équilibre, comme tu disais. Exactement. profondément que tu te dis, tout le monde devrait savoir ça. Moi, c'est de la nutrition. La nutrition, si le monde, il savait comment... Comment... Qu'est-ce qu'il y avait dans leur assiette, mettons, c'est quoi les macros, c'est quoi... Je pense que ça l'aiderait beaucoup plus de monde, dans le fond. Un peu de ce côté-là, je pense que j'irais. T'as-tu une routine matinale? Tu sais, on entend plein d'affaires. C'est quoi ta routine matinale? Ouais, il y a plein d'affaires que je sais en théorie, mais que j'applique pas. Non, mais grosso modo, c'est sûr, je pense que c'est individualisé à tout le monde. C'est sûr, la routine qu'on a en ce moment avec une vie familiale, c'est un petit peu plus difficile en ce moment, mettons. Je dis pas que ça serait pas possible dans un futur. Mais le matin, mettons, exemple, je veux pas procrastiner. Le cadran, il sonne, pas de cellulaire dans la chambre à coucher, super important, et la radiation. Fait que je me lève, je m'envole l'éteindre dans le corridor. Ça fait une couple d'années que je fais ça. C'est bon, c'est un bon truc. que j'ai pas le choix de me lever parce que même j'essaie de se nouser, il est pas sur le bord. Faut que je me lève dans le corridor puis là, quand je suis levé, ben j'ai pas le choix. Fait qu'après ça, ben écoute, je perds pas de temps. Je vais descendre en bas, c'est sûr, moi je vais commencer tout de suite ma routine. Je vais me prendre un grand verre d'eau, c'est sûr, c'est sûr. On a pas bu de la nuit, fait que juste pour me réhydrater, un petit pipi. Après ça, je m'en vais faire cuire ma viande en partant. En partant, je vais cuire ma viande après ça. J'essaie de pas trop toucher à mon téléphone le matin. Je le fais pas tout le temps. Des fois, je suis tenté par Facebook, Instagram, les e-mails, puis là, c'est fait parce que ça commence à me stresser. J'essaie de pas le faire. Je suis pas parfait, mais grosso modo, j'essaie de faire autre chose. Des fois, j'ai un livre, je vais lire un peu un livre en mangeant. Je pense que le fait de pas se nauser, déjà là, ça va changer ta vie. Super important. J'ai eu une période, il y a une petite période courte dans ma vie, dans mon ancienne vie, dans le fond, que je schmousais, puis pour vrai, je me suis promis genre que je faisais pas ça parce que des fois, après ça, tu t'endors une heure ou 35 minutes ou une heure et demie, tu te lèves, t'es fatigué aussi, ça a rien donné. T'es pas plus en forme de dormir 15 minutes de plus. Zéro plus en forme. Ouais, on a parlé un petit peu, mais tu veux-tu nous expliquer un peu ta routine au coucher, qu'est-ce que tu fais pour optimiser ton sommeil? Routine au coucher, c'est sûr, exemple. Nous autres, dans notre cas, côté familial, dans le fond, bien là, il y a la routine du dodo dans les alentours de vie. Entre 7h30 et 8h30, dépendant des soirs. Une fois ça, c'est fait, après ça, écoute, je peux peut-être passer une dernière demi-heure sur le téléphone, gros maximum, écoute, j'essaye pas d'email ou quoi que ce soit, des fois, c'est juste à regarder Instagram ou Facebook. Juste faire un petit tour de map, des fois, que j'ai pas eu le temps de faire dans la journée. À part de ça, après ça, je ferme ça. si le magasin est encore ouvert, je laisse maçonnerie ouverte, mais je le mets à part. Souvent, je vais écouter la télévision un petit peu, quelque chose par à part, ou je vais parler un petit peu avec Émilie, ou je me fais du fat tour. Non, mais pour vrai, je vais prendre le temps que j'ai. Mes points de pression avec ma balle, la crosse pour enlever des tensions ou quoi que ce soit. Sinon, après ça, j'ai ma routine. C'est sûr, je vais prendre du magnésium, de la glycine avant de me coucher. J'ai une couple de petits produits magnum aussi au niveau qui favorisent la perte de gras, récupération, augmentation de la testostérone. Mais grosso modo, je n'ai rien de particulier, mais c'est sûr, lumière bleue zéro, pas d'ordinateur, je ne travaille plus le soir, ça fait au moins minimum un à deux ans que je ne travaille plus le soir, à moins d'exception, mais pas de lumière bleue pour vrai. Si je le fais, je le sais tout le temps, je me couche, j'ai un petit mal de la tête, je ne suis pas capable de dormir. Ça, c'est incontournable. Ça, c'est ce que j'essaie d'incliquer au client. Ça a le plus d'incidence ce qu'on pense à lumière bleue au niveau du sommeil, c'est incroyable. Parle-nous un peu, c'est quoi les projets pour t'accompagner dans les prochaines années puis personnel aussi? OK, les projets de la compagnie ont bien plus de gros. Non, qu'est-ce qu'on veut faire, je pense, c'est encore mieux structurer au niveau, parce que dans le fond, il y a moi et Émilie qui est propriétaire et qui on coach aussi. On a quatre entraîneurs aussi qui travaillent pour nous chez Equilibre Performance. Je pense qu'on veut standardiser un peu au niveau du coaching un peu plus. c'est très quand même standardisé, mais améliorer encore ça. Plus de formation aussi à l'interne aussi avec nous. C'est sûr, si on parle plus loin, projet agrandissement, mettons, côté entraînement, c'est sûr, ça serait un but. Est-ce que ça va se faire? Je ne le sais pas. On va regarder. C'est sûr, c'est un projet plus long terme. Côté, mon côté, c'est sûr, j'aimerais ça développer un peu plus tout ce qui est online, tranquillement. Je ne suis pas capable de donner de délai parce que j'ai beaucoup de tâches encore à faire, mais ça va se placer tranquillement. C'est sûr, je veux développer un peu plus les plateformes, les réseaux sociaux pour peut-être faire un peu moins de coaching pour me concentrer sur d'autres choses, mais je pense que ça doit se faire en étapes. Est-ce que ça va se faire l'année prochaine? Je ne sais pas. J'aimerais ça faire un retour en compétition, mais je veux juste avoir un petit peu moins de blessures peut-être pour ça. mais j'aimerais ça faire peut-être un retour, une dernière fois au moins, regarder si j'ai encore le cœur pour ça. Sinon, je veux plus investir au niveau des photoshoots. Maintenant, avec les années que j'ai passées dans cette industrie-là, connaître les photographes, j'ai beaucoup, bien pas de contacts, mais j'ai un contact avec la plupart de beaucoup de photographes de l'industrie. C'est sûr, peut-être un petit peu plus à investir, aller regarder. J'aimerais ça d'autres covers, mais c'est difficile. Il y a moins en moins d'opportunités. Les magazines, ils ferment, c'est tout vers le online. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est quasiment plus valorisant d'avoir… Même pas plus valorisant, mais tu vas aller chercher plus de monde avec ta plateforme Facebook ou Instagram versus un magazine. Avant, un magazine, écoute, tout le monde te connaissait, tu étais sur le magazine. Maintenant, c'est plus difficile, mais c'est plus un but personnel. Si je ne l'ai pas, tant pis, mais je vais m'organiser pour essayer d'en avoir d'autres. Je vais me remettre en situation. Exactement. Puis, c'est vous qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, justement? Instagram, Facebook. J'ai une page fan sur Facebook, je ne l'update pas beaucoup. Maintenant, avec les algorithmes, écoute, ce n'est pas super pour payer pour voir plus. Ce n'est pas une bonne façon de me rejoindre, mais il faut me suivre pareil. Alain Gosselin, fitness model. Facebook personnel, Alain Gosselin. Je n'ai pas toujours de la place, mais sinon, vous pouvez faire suivre. Mais c'est vraiment plus Instagram, vous pouvez suivre un peu plus mes journées à travers les stories un peu plus que les posts. Les posts, des fois, j'ai dû réchauffer, mais éventuellement, il va y avoir moins de réchauffer. Fait, à toi, Jacob. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, Quantum Training. Si vous avez aimé le podcast, si vous aimez ça, avec Alain, faites un avis, 5 étoiles, vous pouvez écrire un petit commentaire aussi. On se parle dans un prochain podcast.